Le régulateur de vitesse vous permet de régler la vitesse souhaitée au-dessus de 40 km heure et de la maintenir jusqu'à ce que vous souhaitiez ralentir, accélérer ou vous arrêter. Appuyez sur l'interrupteur pour activer le régulateur de vitesse. Le témoin lumineux du régulateur de vitesse s'allume. Accélérez jusqu'à ce que vous atteignez la vitesse souhaitée. Enfoncez ensuite la commande Réglée et relâchez-la. Votre véhicule circulera à la vitesse que vous aurez sélectionnée. À droite du témoin lumineux du régulateur de vitesse, la vitesse de croisière réglée sur le régulateur de vitesse est affichée. Si vous accélérez au-delà de la vitesse réglée, celle-ci clignote jusqu'à ce que vous désactiviez le régulateur de vitesse ou que vous ralentissiez à la vitesse réglée. Si vous devez dépasser un autre véhicule, assurez-vous que la manœuvre est légale, puis appuyez sur la pédale d'accélérateur. Une fois que vous avez dépassé le véhicule en toute sécurité, relâchez la pédale d'accélérateur. Votre véhicule revient à la vitesse réglée précédemment. Pour passer à une vitesse de croisière plus élevée, maintenez la commande Rétablir enfoncée, puis relâchez-la lorsque vous avez atteint la vitesse souhaitée. Si vous appuyez sur cette commande et que vous la relâchez rapidement, chaque pression augmentera la vitesse réglée d'environ 1,6 km heure. Pour modifier le réglage à une vitesse de croisière moins élevée, appuyez sur la commande Réglée et maintenez-la enfoncée, puis relâchez-la lorsque vous avez atteint la vitesse inférieure souhaitée. Si vous appuyez sur cette commande et que vous la relâchez rapidement, chaque pression diminuera la vitesse réglée d'environ 1,6 km heure. Pour annuler le régulateur de vitesse, appuyez sur Annuler ou enfoncée légèrement la pédale de frein. Pour revenir à la dernière vitesse de croisière réglée, appuyez sur la commande Rétablir. Pour éteindre complètement le régulateur de vitesse, appuyez sur l'interrupteur et le témoin lumineux s'éteindra. Veuillez consulter le manuel du conducteur pour obtenir des renseignements importants concernant la sécurité et les limites du système, et pour en savoir davantage au sujet de son utilisation et de ses caractéristiques. Merci d'avoir regardé cette vidéo !